Bonjour à tous, je voulais faire une petite rétrospective de mes vidéos de 2019, mais au final en fait je me suis dit que j'allais juste me concentrer sur les gécumes, c'est les garés comme une merde, vous connaissez sûrement cette expression qui décrit le fait de poser son véhicule sur des emplacements interdits, dangereux ou pour reprendre l'euphémisme de la qualification légale, très gênant. Pourquoi les gécumes ? Parce que, à mon sens, c'est un comportement qui concentre beaucoup de choses qu'on déteste dans l'utilisation de véhicules motorisés. Il y a d'abord la fédérantise, qui pousse à se garer au plus proche de sa destination ou à utiliser des emplacements ou des parkings, tout ça pour éviter de marcher quelques dizaines voire au pire quelques centaines de mètres. C'est aussi l'individualisme, pour stationner là où c'est le plus avantageux, le plus pratique pour sa personne, sans trop se soucier des autres usagers de la rue, que ce soit des piétons, des cyclistes ou même d'autres automobilistes. On retrouve également l'inconscience des impacts négatifs du fait de se déplacer en voiture. Se garer sur un passage piéton, un trottoir, une bande, une piste cyclable, c'est vu comme une simple gêne, alors que c'est en réalité un vrai facteur d'accident qui nous force à nous déporter sur la chaussée, là où, par définition, on va être en danger. C'est aussi un marqueur de l'absence de considération de ces mêmes usagers vulnérables. Le marqueur d'un état d'esprit où le conducteur d'un véhicule motorisé va se sentir supérieur, au même titre que lorsqu'il refuse de s'arrêter un piacet de piéton ou rase un cycliste en dépassant. L'automobiliste qui se gécume pense qu'on est des usagers souples qui peuvent se déporter facilement et qui n'ont qu'à contourner pour lesquels la gêne est temporaire. « Excusez-moi, vous avez un endroit pour vous garer là-bas, là c'est une piste cyclable ? » « On est à l'arrêt, on n'est pas en stationnement. » « C'est pareil. Depuis 2015, le code de la route. » Quand on fait remarquer ça à un GQ, c'est aussi souvent le royaume de la mauvaise foi. Je crois qu'on pourrait faire une collection des excuses bidons qu'on a pu recevoir, du « je bosse moi » ou « j'ai le droit, je reste 5 minutes ». « Avec tous les cyclistes qui arrivent, c'est dangereux, c'est vrai que si un accident vous êtes pénalement responsable, c'est d'aller en prison. » « Oui, c'est un mal à ça. » « C'est un mal à ça. » « C'est un mal à ça. » « Hélas, c'est une attitude qui peut mener à la violence, lorsque cette mauvaise foi se transforme en agression verbale, voire physique. Et qui du coup, va impliquer qu'on va se laisser faire, on va se taire et en venir à souhaiter une hypothétique verbalisation. Sur ces derniers points, en fait, j'en viens à un autre problème des GQM. C'est que c'est un fait qui est révélateur de l'inaction de bon nombre de municipalités en termes de réduction de la place des véhicules motorisés. C'est Séville où le GQM, c'est la règle de stationnement qui est tolérée, alors qu'à la base, on se dirait de façon respectueuse. En assumant le fait que l'on utilise un véhicule encombrant, ça devrait rien être de plus que du bon sens. Et ça, c'est du parking de champion. Franchement, il n'y a pas à dire. Il y a une emplacement de braison à 200 mètres là-bas. C'est problématique, moi, ça m'envoie dans le trafic en sens inverse. D'accord, mais on est en panne, on ne peut pas rien faire. Il est arrivé en panne, il est tombé en panne comme ça ? Il est tombé en panne comme ça, il ne démarre pas. C'est dommage, parce que ça veut dire qu'il est tombé en panne sur une pistociclable. C'est quand même dommage. Bonsoiré. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, là, vous êtes super dangereux. Excusez-moi, monsieur, vous êtes super dangereux, il y a un entretien de braison juste là. Oui, mais là, vous êtes super dangereux, moi, je ne vois pas le carcours. Je ne vois pas le carcours, je suis obligé de vous dépasser, c'est une pistociclable, c'est super dangereux. C'est ça, il ne peut pas être à tel gars-là. Oui, si moi, je fais tout vers une bagnale, c'est pas grave. Là-bas, 20 mètres. Sérieux. 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 – Sous-titrage FR 2021